Bonjour, comme convenu la semaine passée lors du cours en présentiel de CrossCanal, voici une petite vidéo vous expliquant ce que vous devez faire comme travail certifiant de fin de module. J'aimerais recevoir ce travail pour le 2 avril au plus tard et comme déjà mentionné, j'aimerais que vous fassiez très attention à la mise en page et aux fautes d'orthographe qu'il y avait dans les précédents. Petit retour en arrière. En marketing, nous avons utilisé le business model Canva comme fil conducteur en se disant qu'il y avait neuf éléments à ne pas oublier lorsqu'on devait définir un business model d'un projet ou d'une entreprise. Certains focus clients, certains focus produits, certains focus financiers. Pour le CrossCanal, on fait un focus sur le bloc Channels, c'est-à-dire tous les points de contact qu'il y a entre le client et l'entreprise en termes de demande d'information, en termes de communication et en termes d'achat et par la suite en termes de fidélisation. Le CrossCanal, c'est quoi précisément ? On en a parlé en classe. L'économie a fortement évolué ces dernières années. L'économie est passée d'un schéma d'Omni-Canal, c'est-à-dire j'avais un produit et je le vendais dans un magasin pour que le client puisse le trouver. Au multi-canal, c'est-à-dire j'ai un produit, j'ai différents profils et donc je vais les atteindre chaque fois avec un canal différent. Au CrossCanal, donc raison d'être de ce cours et du travail à réaliser, c'est-à-dire la transversalité entre les différents canaux. En effet, aujourd'hui, un client va télécharger un bon de réduction sur une application sur son smartphone, va aller voir la disponibilité des stocks de produits sur internet, va venir faire une démonstration en magasin ou une dégustation, ou un test, et puis va encore l'acheter par internet pour être livré dans un point de collecte proche de chez lui. Donc vous imaginez le nombre de canaux qu'il y a eu dans le parcours client pour qu'il soit in fine satisfait d'avoir acheté votre produit. Et donc il faut absolument que chaque canal apporte une réelle plus-value dans le parcours client. Votre client va passer d'un canal à l'autre sans se soucier précisément de vous, disant voilà je suis sur mon smartphone, je suis sur mon pc à la maison, je suis en magasin, je suis dans un point de collecte, je suis sur un chat ou je suis sur facebook. Et il va lui vouloir chaque fois avoir une plus-value que vous lui apporterez par rapport à chacun de ses canaux de communication. Alors ce que je vous demande précisément comme travail, c'est assez simple. Vous choisissez une enseigne, vous analysez la situation actuelle de cette enseigne, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle procède actuellement. Vous imaginez différents parcours clients, comment peuvent se comporter les clients quand ils recherchent de l'info, quand ils veulent communiquer ou qu'ils veulent acheter le produit de cette enseigne. Donc imaginez différentes manières de faire par rapport aux clients. Vous allez lister les canaux utilisés ou qu'ils pourraient utiliser et vous allez, pour à chaque heure de ceux-ci, me donner un avantage. Pourquoi est-ce qu'ils devraient passer par tel ou tel ou tel canal pour pouvoir acheter le produit ou pour pouvoir utiliser votre produit. Et enfin, une fois que vous m'avez listé les différents canaux qu'ils devraient utiliser et les avantages de chacun de ceux-ci, vous allez me réaliser un graphique résumant tout ça de manière très visuelle. Donc ce que je voudrais, c'est qu'il y ait les différents canaux de communication et les différentes possibilités de parcours clients entre le moment où il a décidé d'acheter et le moment où il a acheté. Je vous souhaite un très bon travail. Je vous rappelle que je suis à disposition par Skype avec le pseudo « Le Client et Roi » les jours prévus dans vos horaires. A très bientôt ! A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501